Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite série de vidéos qui va vous aider à programmer en Java sur NetBeans. Cette série de vidéos a tout d'abord été créée pour servir de support aux étudiants de mes différents cours de programmation, que ce soit en base de programmation ou en algorithmique. C'est un support qui tient lieu de cours et que vous pouvez utiliser lorsque vous avez oublié quelque chose, que vous pouvez utiliser également quand vous devez refaire un exercice, quand vous voulez avoir la correction d'un exercice, et évidemment qui peut vous être très utile afin de réviser pour l'examen. Donc tout d'abord, nous avons décidé de programmer en Java, nous l'avons expliqué en cours, et nous avons décidé d'utiliser pour cela le logiciel NetBeans qui est un IDE, c'est-à-dire qu'il permet à la fois de faire trois rôles, donc il est à la fois éditeur de texte, il nous permet donc d'écrire, de programmer et de pouvoir modifier ce que nous écrivons, il nous permet ensuite de compiler, c'est-à-dire qu'il traduit à la machine le langage que nous lui avons écrit, et enfin il permet de déboguer, c'est un débogueur, c'est-à-dire qu'il nous permet de corriger nos erreurs. Alors, première chose à savoir justement, c'est comment obtenir NetBeans. Pour cela, nous allons nous rendre sur un moteur de recherche, comme ceci, et nous allons donc tout simplement taper NetBeans, qui nous propose le premier lien qui est ici, donc NetBeans IDE, nous cliquons sur ce lien, voilà, alors il nous permet d'accéder au site principal de NetBeans, qui nous propose différents choix, en fonction de ce en quoi nous allons programmer, mais vu que la taille maximum n'est que de 221 MB, actuellement ce n'est pas très grave, et donc il est possible de choisir cette version-ci. Ceci dit, si c'est la première fois que vous programmez, vous n'avez probablement pas ce qu'on appelle les JDK, qui donc sont en quelque sorte une bibliothèque qui permet au logiciel de savoir ce que vous codez. Et donc ici en dessous, vous avez un lien qui vous permet de télécharger les JDK avec NetBeans. Cliquons sur ce lien, voilà, Et donc sur ce lien, vous avez la possibilité de choisir, en fonction de votre système d'exploitation, en l'occurrence ici le lien pour les Mac, le lien pour Windows en 32 bits, et le lien pour Windows en 64 bits. Vous téléchargez ce fichier, vous l'exécutez, et vous pourrez grâce à cela obtenir donc NetBeans assez facilement. Voilà, donc je remontre ici, pour ceux qui n'avaient pas bien vu, donc ici le lien pour les Mac, et le lien pour Windows en 32 bits, et le lien pour Windows en 64 bits. Voilà. Donc, maintenant, téléchargez NetBeans, exécutez-le, et nous allons voir comment fonctionne ce logiciel, en le lançant tout ensemble. Voilà. Nous avons donc ici le logiciel NetBeans, qui est ouvert, une fois que vous l'avez téléchargé, et donc nous allons créer un nouveau projet. Donc pour cela, vous avez ici les deux petites icônes, avec un plus, qui vous permettent de créer un nouveau fichier, ou un nouveau projet. En l'occurrence, comme nous n'avons encore rien créé, nous allons commencer par créer un nouveau projet, qui nous permet donc de créer totalement notre projet. Vous pouvez également y accéder, en cliquant sur fichier, et soit nouveau projet, soit nouveau fichier, mais en l'occurrence, comme je vous viens de le dire, nous allons créer un nouveau projet. Voilà. Comme ceci. Alors, ici, du coup, nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous. Nous pouvons programmer en les différents langages qui sont proposés, notamment du C et du C++, mais comme ce cours concerne Java, nous allons sélectionner la première catégorie qui est Java, et nous allons créer une Java Application, donc le premier qui est proposé. Ensuite, vous pouvez choisir le nom du projet. Alors, le nom du projet qui est proposé à la base, il va vous proposer automatiquement Java Application 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. Et en l'occurrence, nous allons choisir Java Application 2, peu importe, il n'est pas nécessaire, pour l'instant, pour vous montrer l'exemple, de choisir un nom particulier. Ici, en dessous, on choisit, en fait, l'emplacement de votre projet. Et par défaut, NetBeans a ce fonctionnement qui est tout à fait sympathique, c'est-à-dire qu'il va, par défaut, mettre le projet dans un dossier NetBeans Projects qu'il place dans votre dossier Docu. Donc moi, je le laisse comme ça par défaut, mais si vous avez un endroit particulier où vous désirez placer votre projet, vous pouvez le sélectionner ici. Ensuite, ici, ce n'est pas très important pour l'instant, et ici, nous devons laisser, ici, ceci coché, pour qu'il puisse nous créer une classe principale qui servira à notre programme principal de programmation. Donc, pardon, qui servira à notre programme principal. Donc, c'est ce qu'il exécutera en priorité lorsque nous lui demanderons d'exécuter le projet. Et c'est tout. Maintenant, il faut lui laisser le temps de créer le nouveau projet qui va s'afficher ici. Et vous voyez qu'il m'a automatiquement affiché également l'application, la classe principale, la classe mail. Alors, d'abord, regardons un petit peu tout ce à quoi nous pouvons accéder ici. Lorsque nous développons, vous voyez que nous avons des packages de sources et nous avons des bibliothèques. Et donc, les bibliothèques, c'est le fameux JDK que nous avons téléchargé. Et là, nous avons accès à différentes suites de bibliothèques que nous n'avons pas traitées pour le moment. Ensuite, ici, dans le package de sources, c'est là que nous allons mettre les sources auxquelles il va accéder afin de réaliser le programme. Et en l'occurrence, pour l'instant, nous n'avons simplement qu'un seul package qui est notre package d'application Java Application 2. Et dedans, nous avons la classe principale qui est la classe Java Application 2. Observons un petit peu ce qu'il y a dans cette classe. Nous pouvons voir ici que nous avons du texte en gris. Ce texte en gris représente simplement des commentaires. Pour écrire un commentaire, il faut commencer par slash étoile et terminer par étoile slash. Par exemple, je peux écrire un commentaire ici en tapant slash étoile. Slash, évidemment. Donc, slash étoile. Ceci est un commentaire. et puis ensuite, je mets 2 fois enter et je mets étoile slash. Et voilà. Alors, attention quand même à certains détails. Ici, par exemple, du coup, il n'accepte pas trop ce que j'ai noté là. Donc, vous voyez, voilà. Comme ceci, ici, on a du commentaire. Lorsqu'on a un commentaire en une seule ligne, on peut également faire double slash et écrire ce commentaire. Donc, il est important de savoir que ces commentaires n'interviennent pas dans le code lorsque nous exécutons le programme. C'est simplement pour vous aider à vous rappeler ce que vous avez fait. Ensuite, ici en noir, nous avons package java application 2. Toutes les classes qui appartiennent à un package, en l'occurrence celui-ci, devront commencer par package java application 2 pour rappeler que ces classes appartiennent à ce package-là. Voilà. Donc, si nous créons une nouvelle classe, en l'occurrence, cela se fait en faisant clic droit nouveau java class, et que nous l'appelons, peu importe, une classe test, par exemple, eh bien, que se passe-t-il ? Vous voyez que cette nouvelle classe test que nous avons créée commence par package java application 2. Voilà. Ensuite, nous avons ici le public classe java application 2, qui veut simplement dire qu'on a le nom de la classe, qui est public. Donc ça, nous verrons plus tard pourquoi nous avons des classes publiques et privées. Et ensuite, nous avons ici ce qu'on appelle le mail. Donc la syntaxe ici n'est pas forcément extrêmement importante à retenir. Retenez simplement que ça s'écrit comme ça. Et de toute façon, lorsque vous créez votre projet, cela se fait automatiquement. Et donc, tout le code que nous voudrons exécuter se fera entre ces deux crochets ici, ces deux accolades. Et voilà pour la simple présentation du logiciel. Nous allons maintenant voir comment ajouter la classe clavier, qui est une classe qui nous servira plusieurs fois dans nos différents tests, et qui permet de recueillir une donnée tapée au clavier par l'utilisateur. Voilà. Donc pour cela, nous créons d'abord, nous cliquons avec notre clic droit sur le paquet Java application 2, et nous créons une nouvelle classe appartenant à ce paquet. Nous l'appelons clavier. Attention, les minuscules et majuscules sont très importants à respecter. Voilà. Ensuite, nous allons ouvrir la classe clavier, qui vous a été fournie soit sur Facebook, soit par un autre moyen. Comment allons-nous ouvrir cette classe clavier ? Tout simplement en demandant d'ouvrir un fichier. Fichier, ouvrir. Donc, nous pouvons faire ceci, simplement en allant chercher le fichier où nous l'avons placé. Donc ici, en l'occurrence, voilà, je vais chercher le fichier qui, pour moi, se trouve ici. Voilà. Donc, comme ceci, voilà. Pédagogique, non technique, base de programmation. Voilà. Il se trouve ici. Alors, d'abord, ces fichiers Java ne sont pas prévus pour être ouverts par NetBeans à la base. Donc, tout simplement, pour modifier cela, vous faites clic droit, ouvrir avec, et là, vous demandez de choisir une autre application. A vous d'aller sélectionner NetBeans. Comment faire pour sélectionner NetBeans ? Vous demandez plus d'applications. Recherchez une autre application sur ce PC. Là, il vous ouvre vos programmes. Donc, vous allez chercher où vous avez mis NetBeans. En théorie, NetBeans se trouve dans Program Files, comme ceci. Vous allez voir ici NetBeans.2, 8.2. Et ici, dans l'ensemble des dossiers, vous sélectionnez le Bin. Bin, et vous ouvrez NetBeans, ici. Et voilà. Et désormais, vos fichiers s'ouvriront avec NetBeans. Je peux dès lors faire un double clic sur ma classe clavier, et celle-ci va s'ouvrir. Dans le logiciel NetBeans. Nous y voilà. Donc, cette classe clavier, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour le moment. Sachez juste qu'elle permet de fournir des lectures au clavier de l'utilisateur. Voilà. Alors, cette classe clavier, vous remarquerez qu'elle n'a pas de package au début. D'accord ? Donc, c'est une classe que j'ai ouverte, mais elle ne correspond pas à la classe que j'ai créée, ici. Donc, tout simplement, je vais prendre tout le contenu, en le sélectionnant, et en faisant un copier, et je vais le placer dans la classe clavier, que j'ai créée, dans mon paquet Java Application. Et je vais donc remplacer tout ce qu'il y a déjà, en collant ce que je viens de copier. Voilà. Alors, si je maintiens comme ceci, vous voyez qu'ici, il me souligne en rouge, parce qu'il me dit que le package n'est pas correct. Comme je viens de vous l'expliquer, chacune des classes du paquet Java Application 2, doivent commencer par la commande, Package Java Application 2. Et désormais, cette classe clavier correspond bien à ce qu'il faut, ici, dans notre paquet Java Application 2. Vous pouvez maintenant fermer l'autre classe que vous avez ouverte, et vous avez donc ajouté la classe clavier à votre projet. Et vous pourrez l'utiliser, lorsque nous programmerons, dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a aidé, pour les débuts, ici, avec NetBeans, et la programmation en Java.